C'est une ambiance particulière, pesante, qui règne dans ce quartier entre l'île Rousse et Montigé. Hier, en début d'après-midi, Julie Douyib, 34 ans, a été assassinée dans l'appartement situé au deuxième étage de cet immeuble, derrière moi. Son ancien compagnon, Bruno Garcia, s'est présenté de lui-même à la gendarmerie d'île Rousse en possession d'une arme. Les voisins que nous avons rencontrés ce matin nous parlent de Julie comme d'une jeune fille travailleuse, sympathique, et qui, d'après eux, se seraient plaintes à de nombreuses reprises de violences conjugales. Un début de polémique est en train de naître. Je vous propose d'écouter le sentiment d'une de ses voisins. Il devrait y avoir un meilleur suivi. Maintenant, bon, s'il faut attendre à chaque fois qu'il y a un mort pour réagir, c'est un peu dommage. Le suspect est toujours en garde à vue à la gendarmerie de Calvi. Il devrait être présenté demain à un juge. Les parents de la victime sont, eux, attendus. Ils arrivent du continent pour prendre en charge les deux enfants du couple, âgés de 8 et 10 ans. A noter enfin qu'une marche silencieuse est prévue à Île-Rousse dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501